Et bien bonjour à tous et bienvenue pour cette quinzième étape, dernière étape de cette deuxième semaine de course entre Manerba Delgarda et Livigno, longue de 222 km pour tout ce qui est des dénivelés positifs il y aura plus de 5400 mètres de dénivelés positifs, première ascension, km 37 à Lodrino puis ça c'est un col de troisième catégorie, puis col de deuxième catégorie, le col de San Zeno, km 64.7 puis col de première catégorie, Paso del Moltirolo, km 155.4 avant évidemment la double ascension, km 213, Paso di Fonscagno et ensuite l'arrivée en altitude, km 222 on était à un peu moins de 20 km de la fin de cette quinzième étape et 5 minutes 25 de retard pour le groupe Majoros, composé de 42 unités à l'avant deux hommes, Zana et Chavez, 29 minutes de retard pour le plus proche au général puis suivi de Kalderman, puis Tunz, puis Hull, voilà tout simplement et puis nous on va aborder tranquillement la montée finale, on sait qu'on ne va pas jouer la victoire d'étape sur cette étape là, ça sert vraiment à rien, on a 5 minutes d'avance sur Guillermo Thomas donc clairement on a fait le plus dur sur le contre la montre maintenant on va juste se contenter de gérer les attaques et évidemment de gérer les écarts par la même occasion donc on a quand même demandé à la UAE de rouler parce que voilà, on ne veut pas non plus se retrouver avec 35 minutes de retard sur la ligne donc voilà, on est obligé quand même d'envoyer notre équipe rouler mais voilà, on roule tranquillement on ne va pas tarder à attaquer cette dernière montée 13 km de l'arrivée et Mike, il y a notre lieutenant, clairement c'est le lieutenant de Tadei Pogacar Gioran Thomas et la Carty également les hommes forts de ce Giro sont là même si Pogacar a quand même tapé très fort à exactement 3 reprises et là normalement ça devrait nous attaquer de toutes parts donc là il va falloir rester au Zague tranquillement allez, on va se remettre tranquillement sur un petit rythme voilà, ça accélère il va falloir maintenant se mettre en tête que jusqu'à l'arrivée lors de la 21e ou 22e étape on risque sans doute de se faire attaquer de toutes parts là maintenant, clairement, c'est comme ça que ça se joue c'est un truc Voilà tranquillement On les a vu accélérer là tous Et ça repart tout de suite Avec Hirth Presque on a réellement besoin d'aller le chercher Je pense pas Il est pas dangereux je crois 15ème à 23 minutes On peut le laisser s'échapper Et pour le moment personne n'ose attaquer Clairement Walter, Pulse Cataneo, Caicedo Ca y est, Ca redémarre tranquillement C'est trop faible C'est trop faible pour Pour pouvoir nous faire peur Par contre si moi je mets une attaque J'assomme ce tour d'Italie Surtout que la Jumbo Visma roule contre leur coéquipier Wilco Kelderman qui était devant Je sais pas quel est le mieux à faire là Est-ce que le mieux c'est de mettre une attaque maintenant Et de voir si ça réagit Guillermo Thomas on le voit plus Caruso malheureusement il est là Mais sans vraiment trop être là Romain Bardet est là Ah voilà Ca explose de toutes parts Clairement Voyons si je Si je mets une attaque à 6 Voyons est-ce que ça s'affole Ok Ca s'affole un peu Tout de suite on en a fait craquer 3 Et Romain Bardet qui part Romain Bardet Ben O'Connor Et si c'était Romain Bardet Dont il fallait se méfier On est venu le chercher Oh là là Incroyable ce qu'il vient de se passer Allez 3 km pour Zana Qui devrait normalement s'imposer On va continuer de prendre la roue De Romain Bardet Quelle ascension Quelle ascension incroyable On est en train de faire Romain Bardet Qui veut sa place Sur le podium De ce Giro Allez les gars C'est bien 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 Oh là là Et la descente aux enfers continue Pour Guérine Thomas Qui continue malheureusement De peiner Au classement général On la voit la flamme rouge Là-bas On pourrait porter une attaque Maintenant Et enterrer une bonne fois Pour tout ce Giro Mais Notre objectif N'est pas là 어차피 Bon Bombard Bon Podcast Mon ingénie C'est prices C'est pastor On est varie Señor Bonjour 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 heiß Bonjour Mon ingénie Bonjour 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 Virgin Hirth qui était parti bien avant Rattrapé finalement par Romain Bardet Et Chavez qui va s'imposer Et nous on va Tranquillement Finir derrière Bardet qui nous aura emmené Tout du long Victoire de Zana Pour cette 15ème étape Cette étape est pour lui Il a été le plus fort Voici le vainqueur de l'étape du jour Bravo à lui Il a vraiment été le plus fort Il mérite amplement cette victoire de prestige Il est en tête du classement Et il va recevoir les honneurs du protocole Voici la bailleau rose de cette épreuve Tadare Pogata Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien Mais pour l'instant il peut savourer On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui Voici le maillot cyclamen de cette épreuve Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui Voici le maillot bleu de cette épreuve Estévan Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses Voici le maillot bleu de cette épreuve Tadare Pogata Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien Mais pour l'instant il peut savourer Et bien voilà au classement de cette 15ème étape Zana s'impose 17 secondes d'avance sur Chavez 43 sur Hirth, Bardet et Pogata Une 19 sur Beaumont Une 35 sur O'Connor Une 35 également sur Caruso Une 52 sur Carty Ainsi que sur Thomas Au classement général Pogata à 6,05 d'avance sur Caruso 6,16 sur Garen Thomas 9,15 sur Bardet 10,45 sur O'Connor 15,08 sur Maïka 16,37 sur Arendsman Carty est à 16,54 17,42 pour Beaumont Et Alaphilippe clôture ce top 10 en 18,09 Au niveau du classement du meilleur grimpeur Chavez à 45 points Devant Zana 41 points et Pogata à 37 points Au niveau du classement du meilleur sprinter 432 points pour Molano Guermet est à 182,178 pour Merlier Au niveau du classement du meilleur jeune Pogata à 16,37 d'avance sur Arendsman 28,25 sur Zana Au niveau du classement de la meilleure équipe La UAE Team Emirates mène les débats Avec 26,08 d'avance sur la Ineos Grenadier Et 38,19 sur la EF Easy Post au niveau du prix de la combativité Vandenberg à 545 km au compteur devant le Danois 502 Et Ballerstedt 454 Voilà les amis j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu C'était donc la 15ème étape de ce Tour d'Italie 2024 Demain pas de Giro bien évidemment Puisque jour de repos l'impose On se retrouvera du coup mardi à partir de 17h Voilà pour la suite Et là le début de la 3ème semaine de ce Tour d'Italie Sur ce bien évidemment Prenez soin de vous C'était Ace Je vous souhaite un bon week-end Peace